on se filme plusieurs vidéos les unes après les autres pour voir la différence quand tu les as sur l'ordi tu changes juste les accessoires visibles comme ça tu sais direct tu vois direct que c'est pas la même miniature et donc après soit tu fais gaffe tu te rappelles de ce que tu as fait comme détail vestimentaire soit tu les mets à charger et tu vois direct voilà yahoo binibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler tout simplement de ma pile à lire pour le mois d'août et le problème est que de base je pensais que j'allais recevoir alors il ya eu des nouveautés hentai qui sont sortis fin juin début juillet et je pensais très clairement que j'allais les recevoir en fait fin août début septembre et j'ai déjà reçu j'ai fait une vidéo je ne sais pas si elle sera sortie elle ne sera pas sortie au moment où tu vois cette vidéo là mais du coup il faut que je les inclue assez rapidement peut-être pas tous quand même dans le mois d'août ça c'est clair et net je vais juste regarder un petit peu avant combien il ya de semaines en août et comment j'organise ça et après on va parler du coup de mes lectures pour ce mois ci et en avoir beaucoup donc là la semaine elle est un peu entamée tout ça je posterai jamais la vidéo d'ici vendredi donc je le postais jeudi ou vendredi 11 et 12 pour la chaîne l'ouverture du colis et donc une deux après il reste une deux semaines entières et une semaine qui est sur septembre donc je vais présenter deux hentai et après je présenterai les trois autres je pense en septembre donc je sais plus où j'en étais mais je crois que je te disais du coup que il y avait quatre semaines en août et que du coup j'allais présenter que deux mangas parce que du coup il y a aussi la vidéo ouverture de colis et j'allais en présenter que deux parce que la dernière semaine c'est un cheval sur août et septembre et que je me la laisserai je pense en repos au niveau des hentai je vais présenter lovely qui est séjour précieux j'adore la couverture parce qu'elle est totalement normale voilà donc voilà au niveau des hentai c'est tout ce que je vais présenter donc pour mes lectures du mois d'août je j'ai déjà commencé les chroniques d'as faréo et je suis en train de lire là j'ai presque fini le tome 4 et je vais finir le tome 5 aujourd'hui je pense je vais lire le tome 5 aujourd'hui j'ai le tome 6 7 il me manque le 8 et 9 et la série est en 9 tomes donc je pense que je vais voilà lire ça d'ici la fin de la semaine avant même la fin de la semaine sachant que comme j'ai rien à faire spécialement pour la cette semaine j'ai pas j'ai pas d'autres sorties et tout ça vu la taille des ampoules que je me suis fait donc du coup bah très clairement je vais lire moins de manga par jour je pense voilà ensuite comme je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le redis au cas où le 20 août à la librairie Mola on va avoir donc du coup la maison d'édition Mangetsu et j'ai lu que deux titres de chez eux j'en ai un troisième que j'ai en étagère mais j'ai pas commencé parce que le il est en deux saisons et que la saison 2 n'est pas finie de sortie donc j'ai Shiruran que j'ai lu les au moins les deux ou trois premiers tomes Aohashi et après j'ai Butterfly mais Butterfly du coup j'attends la fin de la saison 2 donc j'avais acheté il n'y a pas très très longtemps le Mandala de feu qui est un one shot et voilà qualité de dessin est badass mais je voudrais quand même pas être trop trop loin parce que comme c'est un one shot voilà ça parle d'un peintre si je ne dis pas de bêtises de l'époque je dirais bien Edo mais j'ai des doutes je ne sais pas je ne veux pas dire de bêtises la qualité de dessin est plutôt badass donc voilà très très hâte de le lire ensuite du coup en pensant lire les séries des éditions Mangetsu j'ai acheté aussi en shonen le manga All Free qui est un manga qui parle de judo et pour avoir fait du judo je trouve que les pages sont juste magnifiques les pages de combat bon celle-là ce n'est pas la plus belle je trouve mais ça me donne une idée la série est terminée en deux tomes donc en plus ça sera très rapide pour moi du coup à lire et après voilà alors les présentations par contre des mangas comme ça comme enfin qui sont hors Halloween ça sera pour le mois de septembre réclamant tu n'auras rien en août et donc je te présenterai tout ça en septembre et j'ai très très hâte de lire ça et puis deux tomes comme ça ça sera vite fait donc maintenant on continue avec des séries des titres halloweenesques car tu le sais peut-être mais le mois d'octobre j'ai essayé de présenter alors avant j'ai essayé de présenter une vidéo par jour là je n'ai pas fonctionné pareil parce que par exemple j'ai trois titres des éditions soleil je pense que je vais faire une seule vidéo présentation des titres etc mais je vais quand même te présenter beaucoup 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 de titres et donc je commence toujours en juillet août juillet du coup j'étais un peu queenée parce qu'il y avait la japanespo et donc j'ai lu aussi beaucoup de mangas des éditions casées qui n'auraient pas dû être lus mais donc je vais tout simplement lire en format numérique parce que quand je... alors je te parlerai après de mes vacances je vais partir une semaine mais là je vais lire du coup quelques mangas des éditions casées en format numérique qui sont un manga d'halloween et sinon j'envisage de lire celui-là c'est plus celui que je peux retirer s'il y a besoin de gagner un petit peu parce qu'il est con de tome et donc pareil il est facile à lire n'importe quand donc j'avais acheté le tome 1 de Zombie for No On de Château Château je crois que c'est la première robe de Château Château que je lis ou pas beaucoup bref voilà alors c'est assez glauque quand même au niveau du dessin enfin de ce qu'on voit parce qu'on voit des espèces je viens de voir des chiens zombies et c'était pas très très joli à voir si c'est la façon dont elle s'est fait mordre c'est trop drôle je ne montrerai pas je vais aller vachement plus loin mais je viens de voir si c'est la façon dont elle s'est fait mordre c'est trop drôle alors je ne montre pas non plus d'images de zombies au cas où je suis gentille je fais toujours attention à vous voilà et je redis au cas où le Halloween Manga Challenge sinon c'est un challenge que j'organise chaque année tu partages sur tes réseaux sociaux tes lectures Halloween ça peut être l'amour de tonne balle des créatures hurlement dans les bois ou bain de sang donc tu vois tu as de tout parce qu'amour de tonne c'est juste une romance ça va être un shoujo pur et dur aussi une romance c'est des créatures fantastiques balle des créatures c'est un petit normal où tu as juste des créatures fantastiques style isekai leur monde dans les bois c'est tout ce qui est trailer et bain de sang sur le ballgame très clairement donc voilà tu partages ça sur tes réseaux sociaux avec le hashtag Halloween Manga Challenge du 1er au 31 octobre je repartage sur mes réseaux sociaux tes avis et ça partage aussi ça permet de partager entre nous en fait les lectures tout simplement voilà je vais pas te montrer plus parce qu'on est que sur une série en deux tomes ensuite ça j'aimerais vraiment le lire parce que j'ai déjà lu deux autres titres qui sont aussi des éditions soleil et qui sont des séries qui sont terminées à savoir le puissant dragon vegan je suis sur le tome 2 et il est en 4 ou 5 tomes j'ai un doute et j'ai du coup l'imprimerie des sorcières j'avais déjà présenté le tome 1 de l'imprimerie des sorcières à sa sortie et là il est terminé il est en 6 tomes donc j'ai très très hâte aussi de le lire et les couvertures t'as vu ça ils ont fait un putain d'effort là pour leur collection fantasy les éditions soleil c'est trop beau alors ça c'est vraiment un titre assez décalé parce qu'en fait ça va être une jeune fille qui c'est un peu un isekai mais c'est pas un isekai comme d'habitude parce qu'en fait c'est une jeune fille qui se retrouve qui était une otaku qui faisait la truc de Tokyo où tu sais tu peux voir les gens qui écrivent des mangas même les petits comme ceux qu'on voit dans les clubs de lecture comme dans c'est pas Genshin le nom du manga qui était enfin voilà et en fait elle va créer des livres etc et ça va être une espèce de convention comme ça où il va une histoire de papier enfin de sortilège etc c'est juste trop drôle et trop sympa c'est complètement décalé donc là j'ai les 3 premiers tomes sur 6 et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner sur l'intégral le tome 3 qui est trop beau 2 pardon et le tome 3 qui est trop beau et qui est tout vert voilà hier aussi je pense que sur Instagram je vous ferai quelques petites challenges en ce qui concerne vraiment l'univers Halloween et les titres pour le Halloween manga challenge mais voilà je te donne une idée et si jamais tu as une playlist quand tu vas sur accueil quand tu arrives sur la chaîne tu as accueil ta vidéo et ta playlist tu as une playlist qui s'appelle Halloween manga challenge et tu as une tonne de présentations donc si jamais tu veux essayer ou quoi souvent dans la présentation dans la partie info je te dis aussi dans quelle catégorie il est il y a des vidéos aussi recommandations donc tout ce que je t'ai présenté ici ce sont les titres principalement que j'aimerais lire avant le lundi 23 si je dis pas de bêtises à part peut-être une série assez courte que je pourrais mettre après mais la semaine du coup du 23 je pars en vacances je pars plusieurs enfin toute la semaine à peu près voire un peu plus et donc comme on va y aller en voiture j'ai donc fait déjà les calculs au niveau de mes lectures et j'en ai pas mal de trucs il y a du Halloween mais il n'y a pas que de ça parce que j'ai aussi pris pas mal de yaoi du coup des éditions Anna parce que comme tu le sais j'en ai eu du coup pendant la Japan Expo j'en ai eu 13 et donc forcément je vais en lire je crois que j'en ai pris 6 dans ma sélection pour les présenter déjà début septembre quand je reviendrai donc voilà ça c'est ce que je vais emmener pendant mes vacances parce que rien que le trajet aller et le trajet retour font compter 4 mangas si je dis pas de bêtises tu vois bref on a 5 secondes Before The Witch Fall In Love qui est un one shot des éditions Mayan je t'avais présenté mon avis sur l'estré quand il est sorti je crois l'an dernier et je l'avais pas demandé parce que je voulais pouvoir le lire quand je voulais je ne l'avais pas demandé parce qu'il est sorti après Halloween et donc du coup bah voilà et j'adore la qualité de dessin donc ça c'est un one shot c'est rapide à lire et tout ça donc je me dis que ça ça sera vraiment la lecture facile etc en plus comme il est aussi on a le premier chapitre qui fait quand même beaucoup de pages il fait 41 pages et le manga finit à 123 oui parce qu'il est un peu plus petit que la norme bah je me dis que je peux le lire aussi un petit peu en format numérique et après finir tu sais voilà faire un peu le lire le matin dans l'hôtel ou quoi ou chez les amis et chez qui on va dormir etc en format numérique donc je disais l'avantage c'est que je peux le lire en format numérique par exemple si on doit attendre quelque chose c'est je sais pas moi prendre un petit bus tu sais le petit train ou quoi pour faire des visites je peux lire les premières pages en format numérique et hop après dans la voiture sur le retour ou quoi de ce soit par exemple lire en format papier etc ensuite j'ai pris ce titre mais je sais pas en fait si je vais pas le reposer on verra c'est donc Death Note short story c'est une espèce de suite à Death Note j'avais lu la première histoire qu'il y a dedans le premier chapitre je veux dire et j'avais bien aimé et quand j'ai vu qu'il était sorti je me suis dit ok prends le il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres voilà et donc du coup je vais l'emmener et ça permettra de faire une vidéo facile aussi ensuite on a j'ai pris du coup les 3 premiers tomes de créatures oui t'as vu le manga qu'il y a Louis Barre même si tu le vois pas mais tu as compris donc créatures fantastiques c'est un manga en 5 tomes des éditions comique il me faisait de l'oeil depuis une éternité j'ai eu les volumes je sais plus si je les ai acheté moi même si je les ai eu au Halloween enfin dans mon dans mon calendrier de l'avant-l'an dernier je sais plus comment j'ai eu les volumes mais bon ça faisait une éternité que je les voulais j'ai pris les 3 premiers tomes voilà et maintenant on va passer aux choses sérieuses car on va parler yaoi alors on va avoir Sugar Dog Life je passe vite fait là dessus je ne te montre pas la qualité des dessins car je l'ai tout simplement fait lors d'une vidéo 100% sur les 13 titres que m'a offert du coup les éditions Anna donc Sugar Dog Life j'ai pris des titres qui normalement sont scolaires voilà qui se passent avec des élèves etc ensuite on a Amour Taille XXL on continue ouais ils sont tous roses presque on continue alors avec I Want You qui peut prêter la confusion mais apparemment il est soft enfin il n'y a pas de tu vois la fameuse couleur je ne sais pas si on peut distinguer la couleur depuis là donc je vais juste te mettre la couleur voilà t'as vu hop au cas où c'est The Quantificial Quintuplet ensuite on a mon voisin le métalleux on continue avec un Play After Call qui est rouge cette fois-ci assorti à mes cheveux et à ma tenue et on a Dans la Fleur de l'âge voilà donc ça ce sont mes lectures du coup pour les vacances étant donné que ça fait la semaine du 23 ça revient vers le 28 29 je crois août je n'ai pas sélectionné d'autres titres car très clairement voilà je verrai après une fois rentrée et si jamais de toute façon une fois rentrée il faut que je passe deux jours à filmer des vidéos je pense et j'ai des formats numériques sinon à lire aussi et deuxième truc que je voulais dire j'ai très mal au pied oui sinon s'il me manque en fait des mangas à lire pour le mois d'août je lirai tout simplement des yaoi des éditions voilà ou les hentai aussi ça peut être bien cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je suis désolée elle est un peu plus longue que je l'aurais pensé cette vidéo est donc terminée n'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501